Marjolaine Mix-Robichaud Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Mon premier texte se prénomme Chris. Les personnes qui sont proches de moi vont me comprendre. Illigable. Comme un tas de mouettes arrachant ce qu'ils mangent. J'ai déserté l'endroit. M'a gagné de l'esprit. Le corps sale comme jamais parce qu'on l'avait détruit. Abîmée par l'essence d'autrui, de haut en bas, jette-moi par terre un coup parti. Ton indifférence probablement la raison d'être de ce qui est infligé. Force-moi une fois de plus à devenir la raison de tes fantasmes. C'est parfait, continue. Autodétruis ce qui se présente devant toi. Les mains sales d'autodérision, tu pues au nez de ceux dont tu as abîmé. Blâme-moi aux circonférences de ta violence. Crie les mots des refus reçus, le blanc sur la cible mal choisie. Les doigts se promènent, crassent par-dessus crassent. Va donc où je pense, pelletée dans les champs de mensonges. J'ai des douleurs qui définissent trop ma façon de réagir, penser. C'est comme si on m'avait dépossédée de mes moyens, de mes mots. Une lenteur déconcertante. Tout me semble limpide, déconnecté. Je me rappelle quand mon lit était collé au rebord de la fenêtre. J'observais les étoiles, le vent doux qui soufflait sur les branches. Je sentais ton parfum doux par mon corps. Le ciel était bleu, l'air frais, torride. On avait de belles paroles à échanger durant ces moments. C'était facile, il me semble. Juste avant que tu t'embalances et que tu enclenches un départ anonyme. Vide absolu. Seulement un petit bruit de fond qui me rappelle la vibration du bain tibétain. Mais tout est davantage synonyme de bruit froid et distant. Entre deux murs jaunes, l'éclosion d'une partie que je ne connaissais pas. J'ai oublié comme si. Les lueurs défoncent mes cheveux d'une lenteur définie. Mes doigts sont fracassés. J'ai froid. Je marche. Le lit semble si loin. Tu es déjà couché. Tu m'attends. Les vêtements se font longs, encombrant de trop. Neige envahissant les bottes que j'enlève aussitôt. Mais tes yeux transpirent, me percent d'un regard. Presse-toi. L'attente de toute ta présence a été longue. Mes cheveux se détachent de ralentis exaltants. La dentelle de la culotte, le noir rempli du soutien. Tout se mélange à la chaleur de l'espace. Mais je ne fais rien. Tu attends. Tu pensais avoir davantage que mes mains allaient te parcourir d'un seul instant. Mais je recule, m'appuyant sur le sofa. Quel est ton langage? Les mots que j'envoie sont illisibles et je recule sous la musique, chaque note s'harmonisant à mes mouvements des hanches, dansant dans une sensualité réciproque à ton regard. La dentelle tombe, les formes sont là. À cambris devant ton amour, je ne peux plus. Tout est trop. Mystère. Mais non, pas encore. J'ai encore à te faire languir. Ah, j'en ai assez. J'ai hâte de toi. Merci.